Bonjour les grooveurs créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un super exercice de démanché à faire avec les triades. Allez, c'est parti, on y va. Dans cette vidéo, je vais partager un exercice de démanché autour des triades. C'est un de mes exercices préférés à faire dans toutes les tonalités. Et peu importe la séquence harmonique et je t'invite d'ailleurs à cliquer tout de suite dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu seras redirigé vers le blog Bassispro.com dans lequel j'écris, tu verras un article. Donc en cliquant sur ce lien, tu seras redirigé vers un article complet que j'ai écrit dans lequel tu retrouveras l'exercice que je vais te montrer tout de suite et d'autres exercices complémentaires à faire dans d'autres métriques et sur d'autres grilles d'accords. Et forcément, par ricochet, cette série d'exercices va t'aider à devenir un meilleur créatif, un meilleur soliste, un meilleur grooveur, tu vas créer de meilleures lignes de basses avec. Donc, s'il te plaît, fais-toi pléjouir parce que c'est gratuit, alors applique go, 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 go et fais péter les likes, fais péter les pouces tant qu'à faire. Alors, en musique, tu vois, quand je joue ça, quand je fais un son, c'est une note de musique. C'est pour pouvoir expliquer les triades, OK ? Je fais une note de musique, j'ai un son, j'ai une note de musique. Je vais jouer cette même note de musique à un endroit différent, on appelle ça un unisson. Je vais jouer une autre note de musique, hop, c'est ce qu'on appelle des intervalles. OK ? Donc là, j'ai déjà, par exemple, une tierce majeure. Si je fais là, je vais avoir une quinte juste, etc. Si je plaque maintenant ces deux sons simultanément, j'ai ce qu'on appelle en musique un intervalle harmonique. Maintenant, si je plaque trois sons, si je joue trois sons en même temps, ou si je le fais là. Oh, là, j'ai une triade. Trois sons, triades, OK ? Deux sons, intervalles harmoniques, trois sons, triades. Et si j'ai quatre sons, j'obtiens un accord. On va faire cet exercice de démanché. Et pour ce faire, on va prendre des accords. Voici la séquence harmonique qui s'affiche à l'écran. Donc, on a Do majeur 7, La mineur 7, Ré mineur 7, Sol 7. Et c'est vraiment un exercice super parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à des triades, comme son nom l'indique. Mais du coup, quel degré devons-nous choisir ? Eh bien, on va choisir le premier degré, donc la fondamentale, la tonique. Ensuite, la tierce, troisième degré et le cinquième degré, donc la quinte. Donc, je récapitule. Premier degré, troisième degré et cinquième degré. Fondamentale, tierce, quinte. Simple. Et ce qu'on va faire, c'est que le but du jeu, c'est de ne jamais doubler la même note. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire, par exemple, si je le fais sur Do, je n'ai pas le droit de faire Do, Do, Mi, Sol. Ça ne marche pas. J'ai le droit de revenir sur Do, mais de ne pas jouer deux fois de suite la même note. Je peux, par exemple, faire Do, Mi, Sol, Mi. Ça, ça marche. Je peux faire Do, Mi, Sol, Do. Ça, ça marche aussi. Je peux faire Do, Sol, Mi, Sol. Ça marche. Et je peux faire aussi Do, Sol, Mi, Do. Toutes les combinaisons sont possibles. Ça fonctionne. Tu n'as juste pas le droit de doubler deux fois la même note d'affilée. C'est super important pour cette règle. Et ça va te forcer, du coup, à aller chercher les notes partout sur ton manche pour pouvoir, justement, encore une fois, créer de meilleures lignes de basse, avoir une meilleure connaissance de ton manche, puis surtout le maîtriser parce que c'est un peu le but aussi de ce genre d'exercice. Tu vas voir tout de suite à l'écran s'afficher la partition. On démarre. Let's go. Sous-titres par Juanfrance Voilà pour l'exercice, l'idée, comme tu as compris, du coup, c'est de vraiment monter sur le manche et d'exploiter toutes les notes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilités. Donc, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu le refais, tu le refais, tu le refais jusqu'à ce que tu le maîtrises vraiment les yeux fermés, tu puisses faire l'exercice sans avoir besoin de réfléchir à ce que tu es en train de faire. Ensuite, deuxième chose, tu vas changer la grille d'accords, donc pour ça, encore une fois, je t'invite à suivre les instructions qui se trouvent dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu verras, l'exercice est très détaillé. Ensuite, tu vas le faire dans toutes les tonalités parce que c'est super important. Et enfin, dernièrement, ce que je t'invite à faire, c'est de changer la métrique, de le faire en cinq temps, de le faire en sept temps, de le faire en neuf temps, en onze temps, mais de toujours garder l'inconvénient de trois coups, donc de choisir uniquement trois notes et de ne jamais répéter deux fois d'affilée la même note. Et tu verras que waouh, ça va t'amener dans plein de possibilités et encore plus, si tu joues de la cinq cordes ou de la six cordes, tu vas pouvoir exploiter davantage plus en profondeur ton manche. Donc voilà pour cet exercice consacré au triad, c'est un de mes exercices préférés. Ça me permet encore une fois de pouvoir créer des lignes de basse dans n'importe quel genre musical parce que je maîtrise mon manche. Je sais où je vais, les yeux fermés et je ne réfléchis pas. Donc c'est juste une tuerie, fais-toi plaisir ! Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Fais péter les likes sur cette vidéo, c'est super important, ça soutient la chaîne. Mets en commentaire tes questions si tu en as, je me ferai un plaid jouir de te répondre. Partage cette vidéo et pour aller plus loin, si tu es vraiment motivé, eh bien, on a quelques jours d'essais gratuits à l'université Groove La Cupigue. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description ou sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de l'écran et tu verras, on a plein de choses à t'offrir. On a des applications, on a un forum où tu peux poser tes questions, tu peux publier tes vidéos et je réponds à tes vidéos quand tu joues, je te dis bah tiens là, t'as mal mis ton doigt, bah tiens là, tu respires pas assez, bah tiens là, c'est pas bon ce que tu es en train de faire, etc. Et toujours pourquoi c'est pas bon et je te donne toujours les solutions qui vont bien parce que c'est un peu ça le principe de vous soutenir. Encore une fois, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. D'ici là, bonne écoute, bon Groove et Groove Like a Pig ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501